Alors, petit point précis sur le lettrage automatique de vos comptes tiers. Donc, pour ce faire, plusieurs choses. Déjà, une option indispensable, dans le menu structure, plan tiers. Vous sélectionnez vos comptes. Et ici, dans le volet paramètres, options de traitement, vous devez retrouver une petite coche qui s'appelle autoriser le lettrage automatique. Voilà, vos comptes tiers doivent être cochés, comme quoi vous autorisez le lettrage automatique. Autrement, le lettrage automatique ne peut pas fonctionner sur votre comptabilité. L'option est également viable dans les plans, dans les comptes généraux. D'accord ? Toujours pareil, paramètres, options de traitement, autoriser le lettrage automatique. Donc, nous ici, nous allons aborder la partie des comptes tiers. Une fois que vous avez vérifié cette petite coche, vous allez aller dans la gestion de vos comptes tiers, ouvrir un compte tiers en particulier, n'importe lequel, et ici, cliquer sur le bouton automatique. Donc, comment ça se passe ? Au niveau du lettrage, on va parler ensemble du délétrage tout de suite après. Au niveau du lettrage, je vais pouvoir lettrer automatiquement l'intégralité ou une partie de mes comptes tiers en monnaie courante, en devise ou bien en monnaie courante et devise. Ensuite, sur quel type je veux lettrer mes comptes tiers ? Sur les montants, les numéros de pièces et les numéros de factures. Et enfin, quel type de tiers je veux lettrer ? Uniquement mes clients, uniquement mes fournisseurs, uniquement mes salariés, mes autres ou bien tous mes comptes tiers. La puissance de lettrage. La puissance de lettrage ici, elle n'est accessible que lorsque le type ici est sélectionné sur mon temps. Vous voyez, si je sélectionne numéro de pièce, je perds la possibilité ici, ou bien numéro de facture, de faire glisser ma puissance de lettrage. Donc, à quoi sert la puissance de lettrage ? Eh bien, tout simplement ici, vous avez l'explication. Cette puissance permet d'associer jusqu'à 4 écritures de premier niveau. Puissance de lettrage de deuxième niveau, cette puissance permet d'associer jusqu'à 8 écritures. Et ainsi de suite, jusqu'au dernier niveau, cette puissance permet d'associer jusqu'à 36 écritures par compte. Alors, on aurait tendance toujours à se mettre ici, au maximum du lettrage automatique, sauf que, évidemment, comme il lettre beaucoup plus d'écritures les unes avec les autres, il fait quand même beaucoup plus de calculs et de recalculs. Donc, le traitement va durer beaucoup plus longtemps. Donc ici, pour l'exemple, je vais simplement me mettre sur 4 écritures ensemble et ensuite, un critère de sélection. Donc, j'étais sur le compte bag pour rentrer dans mon lettrage automatique. Donc, automatiquement, il me sélectionne ici mon compte bag. Je vais supprimer ce compte-là. Je vais sélectionner toutes les écritures de mon fichier comptable exercice 2015, donc c'est-à-dire du 1er janvier au 31-12. Et enfin, dans les options de traitement, ici, est-ce que je veux ou non lettrer toutes les écritures pour les comptes tiers dont le solde est nul ? En gros, il va aller lire le compte tiers avant de pouvoir associer des débits et des crédits. Il va déjà aller lire le solde. Si le solde est égal à 0, eh bien, il va lettrer toutes les écritures dans le compte puisqu'a priori, le compte est équilibré. Deuxième option de traitement, procéder au lettrage si le solde de lettrage est inférieur à l'écart minimum. Dans le paramétrage de la comptabilité, donc ça, c'est une autre formation dont le parcours s'intitule 7, je sens, comptabilité, i7, paramétrage. On a la possibilité d'indiquer au logiciel que sous une différence de lettrage de, par exemple, 3 centimes, le logiciel, en cas de lettrage automatique, s'occupe seul de passer les écritures d'opérations diverses. C'est-à-dire d'équilibre des comptes. Là, ici, je ne vais cocher aucune des deux options de traitement. Je vais simplement laisser faire mon lettrage automatique. Là, je clique sur OK. Mon logiciel a tourné quelques secondes. Ici, je sais que le lettrage automatique est fait. Je me sélectionne toutes mes écritures. Je vais passer 2-3 comptes comme ça. Effectivement, je retrouve des écritures, vous voyez, qui sont lettrées les unes avec les autres puisque les comptes, a priori, les écritures allaient bien ensemble. J' tranquille. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?